Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Ravi de vous retrouver. Voici les titres. 15e congrès des élus départementaux et régionaux. Objectif, repenser la gouvernance de l'île. Un point sur l'avancée des travaux du futur CHU, le comité de pilotage s'est réuni dans trois ans. Tout est fini, a priori. Des bateaux-bus mis en circulation en septembre. Objectif, désengorger la circulation entre Jari, le Memorial Act ou encore Bergevin. Le café Guadeloupéen à la conquête du monde. C'est un secteur à fort potentiel, notamment créateur d'emplois. Et voilà que l'on reparle du statut de notre département. Deux journées de discussion entre élus départementaux et régionaux. Leur objectif, faire évoluer la gouvernance locale et mettre en place une commission pour y parvenir. Voici les précisions de Marius Mathieu. Deux jours, pas un de plus pour débattre autour d'une révision du statut de la Guadeloupe. Dans ce 15e congrès orchestré au palais du département à Bastère, Josette Borrel-Lincertain ainsi que l'ensemble des élus locaux et régionaux prennent la parole. Députés, sénateurs, maires, présidents de régions, chefs de partis et même un citoyen en colère ont livré leurs réflexions autour du concept de différenciation territoriale. Autrement dit, permettre au territoire d'acquérir de potentielles nouvelles compétences dans le cadre de la réforme constitutionnelle initiée par le gouvernement. Je suis pour que nous ayons soit une collectivité, soit une assemblée, à la carte. C'est nous, Guadeloupéens, qui devrions choisir ce que nous voulons pour pouvoir mieux fonctionner, pour avancer. Mais pour cela, comme je le dis, il faut que tout ce que nous mettons en œuvre que nous allons faire, il faut le faire avec la population, mais surtout avec notre cœur. Si on aime la Guadeloupe, il faudra que du bien pour la Guadeloupe. Mais alors, quelles différenciations peuvent être établies en matière d'organisation territoriale ? Lors de la deuxième journée, l'universitaire Pierre-Yves Chico a décortiqué avec pédagogie le concept, fort de son expérience en Guyane, qui, comme la Martinique, a déjà évolué vers une collectivité unique. Les conclusions de ces débats devraient servir de base pour entamer une négociation avec l'État. Qu'il y ait un statut de la minorité, qu'il y ait un pouvoir renforcé pour le tribunal administratif, qu'il y ait un pouvoir renforcé pour la Chambre régionale des comptes, qu'il y ait un pouvoir autrement plus fort, plus renforcé pour la population, pour les citoyens qu'on est là pour le moment. On est au début d'un processus. Nous allons bâtir un projet, un programme, qui nous servira à négocier avec le gouvernement, c'est en fonction de ce que dira le gouvernement, et on verra comment faire. Au terme de ces deux journées de réflexion autour des enjeux pour la Guadeloupe de la réforme constitutionnelle initiée par l'Élysée, des résolutions seront rédigées et transmises au gouvernement. On aura notre futur CHU en 2022. Les travaux seront terminés dans trois ans. C'est en tout cas le message du comité de pilotage qui faisait le point sur l'avancée de ces travaux. Reportage Grégoire Tretman. 85 000 m2 de surface et 128 ouvriers mobilisés. Le chantier du futur CHU est colossal, mais il progresse dans les temps. Là, ce premier bâtiment, le premier bâtiment qui est le plus avancé, c'est le bâtiment d'accueil et d'admission du CHU. L'entrée se fait juste derrière. Et derrière ce premier bâtiment, là-bas où vous voyez les ouvriers en jaune, sur les ferrailles marrons, il y aura la maternité et tout l'accueil de la pédiatrie, des enfants en consultation, en hospitalisation. Là, l'avancée des fondations, etc., se déroule globalement dans les délais prévus. Il y a toujours des sujets sur lesquels on aimerait que ça avance plus vite. Mais ça avance, vous voyez, tout le chantier est en activité. Le quartier aussi se transforme. Avec un tel bâtiment, c'est tout l'aménagement du réseau routier qu'il faut modifier. Une difficulté anticipée par les autorités, selon le préfet. Concrètement, nous n'avons pas de perturbations plus importantes que ce que nous avions avant. Il est important, et ça a été abordé lors de ce COPIL, que l'on puisse prévoir les étapes suivantes. Et en particulier, à partir du mois d'octobre, il va y avoir un chantier supplémentaire sur la RD6 qui va se créer. Et donc, il faut qu'on anticipe, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, pour que l'ensemble de ces travaux de VRD, de DESSERT, ne perturbent pas plus la circulation ici en Guadeloupe. Malgré l'avancée des travaux, les Guadeloupéens devront encore s'armer de patience pour voir leur nouveau CHU. Le bâtiment ne sera pas opérationnel avant 2022. Un service de bateau-bus sera mis en place entre le Mémorial Acte, Bergevin ou encore Jarry. Le prix, 1,20€, quand ? Dès le mois de septembre. Les précisions, Marius Mathieu. Il vogue désormais fièrement sur les flots, au nombre de deux. Ce sont les nouveaux bus des mers. Le projet porté par le président de région, Henri Chalus, devient enfin réalité. Ce mardi matin, le Pointe-à-Pitre, c'était l'inauguration de ces engins, capables de révolutionner le mode de transport des habitants de l'archipel. Embarquement prévu au Mémorial Acte pour un tour d'essai historique. Chaque bateau, c'est 46 places, d'accord ? Et donc, les rotations se feront de manière régulière, qui vont démarrer le matin, dès 6h du matin, pour s'arrêter à 19h. Et nous adapterons naturellement nos horaires, nos circuits, en fonction naturellement de l'actualité, du temps et de tous les paramètres nécessaires. Nous resterons essentiellement sur Bémaro et Pointe-à-Pitre et nous étendrons au fur et à mesure, dès lors que la possibilité se fera sentir que ce sera organisé. En tout, 6 points d'accastillage sont prévus sur des points stratégiques du petit cul-de-sac marin. Sur la proue du bateau, Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, contemplatif et songeur, en profite pour rappeler l'attrait du littoral pointois. La façade maritime de Pointe-à-Pitre est une très belle façade et qui est surtout une interactivité avec la population qui est très forte, puisqu'il y a beaucoup d'activités. Il y a des écoles, il y a un marché, il y a la Place de la Victoire, il y a le Memorial Act, il y a la zone du carénage, il y a les chantiers Fort-Bain, il y a l'université. On n'en finit pas, donc effectivement, sur cette interface, toute nouvelle activité, toute nouvelle capacité à profiter de cette interface marine est une bonne nouvelle. Profiter de l'interface marine, tout en proposant une alternative à l'automobile. C'est l'objectif fixé par Harry Chalus, grâce à ses deux catamarans expérimentaux de 15 mètres. Il faut qu'on pense vraiment à l'utilité. Utilité, cela veut dire désengroger les routes, moins d'embouteillage. Quand vous voyez que le soir, vous sortez de travail, c'est 1h45 que vous prenez, tandis que cette traversée, c'est 15 minutes, je pense que s'il y a un bon service, une bonne synchronisation avec les bus, le bateau, la population comprendra et prendra ce mode d'autosport. Entre les embouteillages routiers et la navigation paisible, les habitants du secteur pourront faire un choix. Le président, lui, semble avoir déjà fait le sien. Est-ce qu'il est plus facile de conduire la région ou le bateau ? Le bateau, le bateau est plus facile à conduire. Vraiment, plus facile à conduire. La semaine dernière, nous vous parlions de la volonté de redynamiser le Nord Grande Terre. Voici un projet, vous allez le voir dans un instant, qui va voir le jour, financé notamment par des fonds européens. Les ines centrales, c'est un atelier de transformation de produits agricoles locaux. Les précisions de Marius Mathieu. La première pierre d'un projet d'envergure. Le geste exécuté par le président de région est symbolique, mais il pourrait bien marquer un tournant dans la souveraineté alimentaire de la Guadeloupe. Ici, à Hans-Bertrand, une usine de transformation de produits agricoles locaux sortira de terre prochainement. Aubergine, choux, carottes ou autres productions seront valorisées pour être consommées frais sur l'archipel. De quoi offrir de nouveaux débouchés aux agriculteurs du Nord Grande Terre. Les agriculteurs n'ont pas vocation à pré-découper, pré-cuire, pré-emballer, etc. les produits pour que ces produits-là puissent pénétrer les écoles, les caisses des écoles, les hôpitaux, les EHPAD, les cliniques, les trucs, des structures, des collectivités qui consomment des produits, mais qui consomment des produits qui sont sanitairement et d'un point de vue de la sécurité alimentaire, qui sont normés. Des produits destinés aux structures sociales, aux scolaires. La consommation de produits locaux par des locaux semble être un bon sens que certains souhaitaient rétablir depuis longtemps. Nous vivons sur une île, on ne peut pas s'échapper. Et nous importons 80% de notre alimentation. Ça veut dire que 8 aliments sur 10 que nous ingérons nous viennent de l'extérieur. En plus, ce sont des bateaux qui nous les emmènent. Nous avons 220 espèces comestibles. Et on nous dit que si le bateau n'entre pas, on va mourir de faim. Je pense plutôt que si le bateau n'entre pas, enfin, on est sauvés parce qu'on va pouvoir manger local et sain. Manger local et sain, une bonne nouvelle qui a un coût. Sur ce projet, la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre et la région sont partenaires. En phase avec le développement de l'économie verte, 5,5 millions d'euros ont été apportés par la région. Aujourd'hui, c'est l'usine centrale qui va vraiment redynamiser, relever le Nord-Grande-Terre. Je suis vraiment fier car la ville d'Anse-Bertrand, la communauté du Nord-Grande-Terre, aujourd'hui, est la première communauté d'agglomération à signer cette convention avec la région concernant notre schéma de développement régional sur l'internalisation et l'innovation. Valoriser la production et la consommation locale, c'est aussi exploiter le potentiel naturel de la Guadeloupe. Les agriculteurs du Nord-Grande-Terre intéressés pour approvisionner l'usine centrale d'Anse-Bertrand sont invités à se faire connaître. La toute nouvelle librairie Jazor ouvre ses portes au public ce week-end. Tout a été repensé et validé par des jeunes repreneurs guadeloupéens. Regardez. Elle affiche désormais fièrement son nom sur sa devanture. Avec ses milliers d'ouvrages et ses rayons de fournitures bien garnis, c'est à l'initiative de jeunes repreneurs guadeloupéens que cette nouvelle librairie a pu voir le jour. Aujourd'hui, le challenge qu'on a au niveau de la librairie générale, c'est vraiment que cette entreprise perdure, qu'elle continue à... qu'on la développe. Parce que la Guadeloupe, on a besoin que ce soit pour la partie savoir, la partie culture, on a besoin de lieux comme ceux-là. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de faire un lieu de transmission de savoir et de culture et qu'on soit vraiment un partenaire du savoir et de la culture en Guadeloupe. Un savoir et une culture en Guadeloupe. La librairie Jazor est une institution qui a bien failli disparaître en avril dernier, des suites d'un redressement judiciaire. Une aberration pour la région. Je suis heureux parce que souvent on parle de la fuite des cerveaux. Et ce soir, nous démontrons qu'il y a le retour des cerveaux. Avec cette reprise de la librairie Jazor en présence de M. Jazor, M. Sébastien Célestin et ses associés, des jeunes Guadeloupéens qui travaillaient dans l'Hexagone, à l'étranger, vraiment des ingénieurs de la finance qui sont venus l'accompagner pour pouvoir reprendre ce patrimoine de la Guadeloupe que cette librairie Jazor. Donc on ne peut être que fiers. Aujourd'hui, je le disais encore, quand vous voyez comment Sébastien Célestin avec ses associés, aujourd'hui ce jeune se lance dans la librairie, on ne pouvait que les accompagner. L'ouverture de la librairie générale de Jarry est prévue ce samedi 29 juin. En France l'an passé, les ventes de livres ont certes reculé de 2%, mais près de la moitié des Français disent préférer les commerces de proximité aux grandes surfaces. Emmanuel Macron s'est engagé à ce que le café de Guadeloup soit vendu dans la boutique de l'Elysée. Oui, il faut relancer ce secteur qui crée des emplois. Marius Mathieu est parti à la découverte de cet or noir qui peut être encore mieux exploité. Une pluviométrie adaptée, un sol riche et un ensoleillement abondant. Le terroir de la Guadeloupe est idéal pour la culture de café, un atout extraordinaire pour l'archipel. C'est ici à vieux habitants que l'on cultive ce savoir-faire, vieux de plusieurs siècles. Chez Philippe Cholette, cela ne fait aucun doute, nous sommes bien dans la maison du précieux grain noir. L'homme perpétue l'activité familiale vieille de 300 ans, avec des techniques plus modernes, mais tout aussi délicates. Nous sommes dans le torréfacteur et là vous avez le café qui vient d'être torréfié, qui est en train d'être refroidi. Il sort à plus de 200 degrés du fond et nous sommes en train de le refroidir de façon à arrêter sa cuisson. Des grains de café 100% guadeloupéens, qu'il faut traiter avec soin. C'est sur cet arbuste, à l'intérieur de ces petits fruits, que se trouve le grain. Mûr, il faut les cueillir un par un. Un processus artisanal minutieux. Alors là nous sommes devant un plan d'Arabica typica, les premiers plants de café au monde, qui au moins déjà sont arrivés en Amérique. Et si vous pouvez constater que les grains n'ont pas tous la même taille, parce que la floraison est sur une période de janvier au mois de juin, de janvier à mai. Et ensuite on cueille tout ça en picking. Ces jolis grains que vous voyez, une fois qu'ils seront torréfiés, ils vont donner le café bonifieur de la Guadeloupe. L'un des meilleurs cafés au monde. Faire du café 100% guadeloupéen, un produit de luxe, prêt à faire rayonner l'archipel à travers le monde. C'est aujourd'hui le pari de Philippe Cholette. Certains terrains sont d'ailleurs déjà conquis. Aujourd'hui on essaie, après Maria, de relancer complètement la culture, de replanter. Comme vous pouvez constater, les arbres sont chargés, ils sont beaux. Nous attaquons comme on peut, parce que les quantités sont toutes petites, certains marchés nationaux. Alors en scoop, je peux déjà vous dire que nous sommes en négociation avec l'Elysée et que nous serons le café dégusté dans le bureau du président du MEDEF national. Aujourd'hui c'est des petites initiatives comme ça qui vont nous permettre de relancer le meilleur café du monde dans un marché de luxe. Ce café a été bu à l'Elysée, c'était le café de Chirac. J'espère que le président Macron qui nous a promis qu'il sera bu à l'Elysée fera que notre café sera bu à l'Elysée à toutes les personnalités qui viendront visiter la France. Avec le café Bonifior de Guadeloupe, l'objectif de Philippe Cholette est de produire 200 tonnes de café 100% local par an. Un développement d'activité qui participera sans aucun doute à l'essor de la Guadeloupe dans un avenir proche. C'est peut-être l'endroit où la fête de la musique fait le plus grand bien, à l'hôpital. Organisé par l'ARS, notamment, quelques patients du service de diabétologie étaient conviés à un atelier de percussion. Voici le reportage d'Elodie Soupama. Les sonorités du ballet retentissaient ce matin au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe avec un artiste tout droit venu de Martinique. Ça leur fait du bien, ça leur parle parce que c'est de la tradition, donc c'est proche de la béguine, donc forcément ça leur parle. Et puis ça leur permet de voyager un peu aussi, de s'évader à travers la musique. C'est comme une petite bulle d'oxygène. Une bulle d'oxygène qui a su ravir les participants de cette atelier. C'était bien ? Oui, pas mal. Oui, j'aime la musique. Ah oui, d'accord. La musique, j'aime bien aussi le tango, la béguine, la base, tout ça. Oui, je suis très contente, je suis ravie, ça me comble. Je suis contente, je suis contente, c'est une bonne action. Mais pour le docteur Vélayoudon, la musique est un outil thérapeutique utile pour ces patients atteints de diabète. Vous savez que la musicothérapie fait partie aussi de la prise en charge des maladies chroniques. Parce que la bonne santé, c'est être en bonne santé physique, mais aussi bonne santé mentale. Et donc pouvoir exprimer par l'utilisation d'outils ce qu'on ressent par rapport à la maladie. Et puis se libérer un peu des contraintes de la maladie. Donc les personnes qui ont assisté à l'atelier sont des personnes qui ont un diabète, qui est déséquilibré, avec des contraintes dans la vie de tous les jours, et qui ont pu s'exprimer. La fête de la musique au CHUQ sera jusqu'au 30 juin. Et puis une exposition a été mise en place sur les instruments du monde et outils de diffusion dans le hall d'accueil du CHU jusqu'à ce week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Excellente semaine sur ETV. Sous-titrage ST' 501